GOUM RADIO J'ai joué dans plusieurs clubs C'est une passion Je pense que je l'ai assez revendiqué Tout le monde le sait aujourd'hui Mais c'est vrai qu'avant de faire de la musique Mon seul rêve et mon seul objectif C'était de devenir footballeur On a frôlé le truc un petit peu On n'est pas passé loin Et alors finalement qu'est-ce qui t'a amené au rap ? La passion Après je te dis on a grandi Le rap est arrivé dans mon quartier Du jour au lendemain J'ai commencé à écouter les trucs Je venais d'un quartier où tout le monde A accroché dès le départ Les premières compiles, les rapatitudes J'avais un pote à moi qui s'appelait Kala Qui vivait en bas de chez moi Deux étages en dessous Et qui allait souvent aux States Donc il ramenait des trucs Des fraîchères, des machins comme ça Et j'ai commencé à m'y mettre comme ça Tout simplement en commençant En étant déjà avant tout auditeur Et puis après il y a la passion des mots Il y a l'envie aussi de t'exprimer Au bout d'un moment t'as marre d'écouter les autres T'as envie de dire tes trucs à toi Et ça s'est fait comme ça tout naturellement Signe tout à l'heure On parle maintenant même de Clash Clash qui te concerne directement Avant d'en parler d'un autre tout à l'heure Et d'ailleurs dont on parle beaucoup C'est avec Geden Que t'as d'ailleurs défié Ce sera sur une autre radio Dont on fera le nom le 21 septembre prochain Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé c'est qu'à la base Pour ceux qui ne connaissent pas mon parcours J'ai commencé avec les Clash Il faut savoir une chose C'est que Rap Contender C'est un peu le petit frère de Dégaine ton style C'est des battles de rap C'est des battles de rap Nous on faisait ça déjà il y a 10 ans aux Ulysse Et puis après j'ai eu la chance d'être invité par eux De participer en tant que jury Donc c'est comme un peu un ancien boxeur Si tu veux Qui re-rentre dans une salle Après avoir fait toute une carrière Forcément t'as envie de remettre un peu les gants T'as envie de te confronter au meilleur On te dit c'est lui C'est lui le krach du moment Donc forcément t'as envie de te mêler à ça Parce que j'ai eu un esprit de compétiteur Et surtout en termes de Clash Et voilà Donc ça s'est fait comme ça L'envie que ce soit de son côté ou du mien De s'affronter Et de se rentrer dedans tout simplement Donc ça va se passer comment ? 3-16 3-16 Voilà 3-16 mesures 3 instruits différentes Un mois adressé à Gaden peut-être ? Non les hostilités c'est toujours au moment Moi je suis pas Je suis pas ce genre de boxeur En box c'est toujours le petit mois avant Ouais mais justement T'avais moi je suis plutôt un mec comme Fedor Je sais pas si tu connais Fedor Ah non Le culture box c'était terrible Le top 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 des free fighters Et c'est un mec Avant d'être Même quand il est en face à face sur le ring Il baisse les yeux C'est un mec super humble Mais mon ami quand la cloche elle ressonne Elle ressonne gros il arrache toutes les têtes Donc moi je suis plutôt dans ce délire là Je suis pas nature à faire de la pub avant Je sais qu'on aura des choses à se dire On se les dira quand il faudra Et bah on sera attentif en tout cas A la suite de ce clash Tout à l'heure on parlera d'un autre clash Rauf vous bas Mon avis t'as suivi Ouais bah ouais Obligé Et pour l'instant on va revenir sur ton parcours avant de parler de ça On s'est arrêté donc à tes débuts dans le rap Tes inspirations pour commencer à faire du rap Et en plus suite à 16 ans t'as rencontré Jams Ouais Qu'est-ce qu'elle a été présente pour toi jusqu'au jour d'aujourd'hui Une rencontre qui a été déterminante dans ta carrière Ou ça s'est passé comment ? Ouais bien sûr déterminante Parce que Jams elle était déjà dedans Elle avait beaucoup plus de bagage que moi à cette époque là Et c'est surtout une des premières personnes en fait Qui m'a vraiment dit que je pouvais m'en sortir en fait Que je pouvais faire quelque chose Une des premières personnes à avoir vraiment mais réellement cru en moi Et avoir mis les moyens Et tu vois pour que je m'exprime etc Donc quand t'es comme moi Que t'es quelqu'un d'assez reconnaissant Tu peux pas oublier ces gens là qui sont venus te chercher Dans ton quartier Et qui quelque part t'ont sorti du truc tu vois Donc ouais bien sûr rencontre archi décisive Et puis surtout après l'amitié Voilà aujourd'hui t'as vu on a fait beaucoup de choses ensemble Avant la musique il y avait déjà une vie On en aura une après tu vois Moi et elle c'est toujours comme ça Justement t'as des petites nouvelles à nous apporter J'en ai Elle prépare un bouquin Elle prépare un bouquin Qui devrait sortir dans pas longtemps Qui à mon avis va bien marcher Et puis voilà après Me demande pas si elle veut revenir dans la musique Sur sa vie sur son parcours Je pense que pour la connaître bien crois moi Ça va être intéressant parce que des vies Elle en a eu plusieurs en fait Donc ça devrait être bien Donc ce sera à suivre pour les petites nouvelles Les petites nouvelles de Jams Et ensuite donc après ta rencontre avec Jams Enfin un peu plus loin Ce premier album qui sort direct disque de platine Ouais Tu te dis quoi à ce moment là ? Sincèrement Tu réalises enfin que c'est possible de Une grosse carrière ? Ouais mais j'y crois pas en fait Je sais pas comment dire Je prends pas la mesure du truc quoi On me dit On m'appelle Évidemment on a des producteurs On a des gens des maisons de disques Qui étaient ravis etc Qui me disaient Mais tu te rends pas compte Les chiffres Les chiffres Mais moi je me souviens Regarde je vais te donner une anecdote Quand le premier album il est sorti La première semaine J'ai appelé mon manager Je lui dis alors ça dit quoi Il m'a dit on a fait 12 000 La première semaine Et juste pour te dire à quel point J'étais déconnecté Je lui dis c'est bien ça ou c'est nul Tu vois Donc vraiment c'est pour te prouver Que j'étais pas dans Aujourd'hui voilà évidemment Les chiffres je les connais Je sais ce qu'est une belle sortie ou pas Mais à l'époque j'étais vraiment loin de tout ça Toutes les semaines on me disait 5 000, 8 000 Tu vois Et au final on a fini à 250 Mais ça s'est fait tellement dans la Tu vois c'était mon premier album Le temps de se faire découvrir aux gens Etc C'était pas la première semaine On a fait 50 000 Tu vois Ça s'est fait comme ça Dans la durée Dans un sens quelque part Tant mieux Parce que ça m'a permis De le gérer calmement Et ensuite il s'est passé quoi pour toi Deuxième album direct ? Deuxième album direct Après on a enchaîné Après tout c'est super enchaîné Deuxième album sorti Un an et quelques après Un an et deux mois après Et là en fait On récolte un peu les fruits Du premier album Puisque ça y est Maintenant on est installé Etc Donc ça va beaucoup plus vite On fait la plus belle semaine Qu'on a jamais fait Depuis que je fais de la musique Avec l'album Sans Froid On a fait 46 000 Je crois la première semaine Et puis voilà Donc après les choses s'enchaînent Etc Ça m'a permis de confirmer aussi Parce que tu connais Quand quelqu'un arrive Il y a toujours des gens Pour dire ouais Mais il est sorti à une période Où il n'y avait personne Il faut toujours confirmer Donc là quand tu fais 46 000 Sur ton deuxième album Franchement les gens Ils n'ont plus rien à dire Donc voilà On commence évidemment Avec l'événement musical Ça s'est passé la semaine dernière Booba versus Rof Après la sortie du morceau Wesh Moret Non c'est l'autre Voilà Wesh Moret c'est celui-là Ton pote B2O Et à ça il y a eu RWH2F qui a répondu Ça donnait ça Wesh Zoulette Écoutez Les clashs Bien sûr Tu veuilles ou pas Tu les écoutes Dans un premier temps Ton avis sur ce clash B2O Dans un premier temps Mon avis c'est que Malheureusement Ça fait beaucoup de temps Que les gens attendaient ça Je pense Il faut être honnête Il y a toujours eu Des petits antécédents Des petites histoires entre eux Et rien qu'à voir L'importance du truc actuellement L'ampleur que c'est en train de prendre Ça me confirme un peu Dans l'idée Qu'il y a beaucoup de gens Qui attendaient ça Et que maintenant Que c'est officiel Et que c'est parti Ça va aller au beau Je pense Tu penses qu'il y a une corrélation Entre le fait que Booba sort son nouvel L'album bientôt Et Rof PDRG bientôt aussi arrive Bien sûr Rof je sais pas Parce qu'il a plutôt réagi Donc je pense pas Qu'il y avait quelque chose De prémédité là dedans Maintenant Venant de Booba Si tu regardes bien Si tu analyses un peu Chaque album A chaque album Il y a une polémique Il y a quelque chose qui sort Donc ça fait un peu partie De ses stratégies On va dire de sortie Donc il y a rien Qui me surprend là dedans Et puis également Il y a un petit pic Qui est adressé par Rof Tu n'assumeras pas La guerre copain Je ne suis pas cynique Ça fait référence A ton clash avec B2O Ouais Après tu peux l'interpréter De toutes les manières Que tu veux Il y en a qui m'ont dit Ouais mais en fait Il dit rien Parce qu'il dit juste Que Booba avec toi Il a assumé Que lui avec lui Il n'assumera pas Il y en a qui m'ont dit Ouais il a dit ça Parce que tu n'as pas été au bout Tu as annoncé le carton rouge Tu ne l'as pas sorti Donc voilà Moi je vais préciser quelque chose Quand même C'est que Rof On l'avait invité en 2006 Sur l'Olympia Sur la scène de l'Olympia Alors qu'on n'avait A l'époque Aucun morceau en commun Et d'ailleurs c'est toujours le cas Donc s'il est venu C'est vraiment juste Pour faire kiffer mon public Tu vois à l'époque J'ai bossé aussi grave Avec TLF Donc dans l'histoire du rap Et dans mon histoire à moi Je suis quand même Beaucoup plus proche d'eux Et on a même déjà bossé ensemble Que avec Booba Donc pour moi sincèrement Je n'ai pas pris ça comme un pic On connait tous un peu son orgueil Sa manière de penser Donc voilà J'ai envie de te dire Moi depuis le départ Ça me fait rigoler Je suis comme tout le monde J'ai kiffé le morceau J'ai kiffé la réponse de Rof Et comme tout le monde J'attends de savoir Ce que le gangster de Miami Va faire Parce que maintenant C'est bien beau de parler Mais maintenant il faut agir Donc ça soit clair Aucun clash entre Sinic et Rof Non il n'y a pas de clash Mais je ne te dis pas ça Pour dédramatiser le truc ou quoi Mais tu sais Quand je te sors l'exemple De l'Olympia C'est quand même assez révélateur Ça veut dire qu'à la base Il n'y a jamais eu d'histoire Maintenant je sais que les gens Ils aimeraient bien Une réponse à un pic Parce que ça ferait un troisième épisode Mais crois-moi Je vais être assez malin Pour les laisser se taper entre eux C'est des grands garçons Je pense qu'ils savent exactement Ce qu'ils font Et pour une fois On va prendre un peu de recul Par rapport à tout ça Et encore une fois N'essayez pas de voir des histoires Là où il n'y en a pas Aucune histoire Et pour en finir sur ces clashs Tu ne penses pas que finalement Tous ces clashs Finissent par nuire À l'image du rap Au niveau du grand public Alors qu'on a des artistes Comme Section Dassault Qui arrivent à se populariser Mais en même temps Je suis mal placé pour parler Parce que quand on s'est clashé Avec Booba en 2007 On a pris beaucoup de place Il y a sûrement des artistes À l'époque Qui sortaient leurs albums Et qui ont été un peu avalés Par tout ça Donc je suis très très mal placé Même si le rap a beaucoup évolué depuis Ouais ça a évolué Mais ça prend quand même de la place Donc je ne sais pas Tu as vu C'est assez compliqué Parce que je te dis Je pourrais le dire Ouais c'est vrai que ça salit le rap Ce n'est pas cool Mais après Moi je me souviens De notre cas personnel à nous Au bout d'un moment Il y a le rap Il y a ce que les gens Ils vont penser Il y a la fierté aussi Ça se passe comme dans la rue Des fois tu n'as pas le choix Tu ne peux pas faire demi-tour Tu es obligé d'y aller Peu importe les conséquences Donc c'est trop facile aujourd'hui Pour moi en tout cas De dire ouais ça va niquer le rap C'est sûr que Je préférerais qu'on parle De sections d'assaut Qui arrachent les CD Par milliers Toutes les semaines Ça me ferait plus plaisir Maintenant Je suis mal placé Pour dire ouais c'est bien Ou c'est pas bien Encore une fois Ce n'est pas à moi De dire ce qu'ils doivent faire ou pas C'est des grands garçons Ils vont gérer ça à leur manière Bon bah affaire classée Pour ce clash On va passer vite fait A la politique Avec le sujet des Roms Je ne sais pas si tu as Suis cette histoire là Avec le ministère de l'intérieur Qui expulse Roms sur Roms Alors que pourtant C'est un gouvernement socialiste Ils viennent d'arriver là C'est la guerre en bas de chez moi C'est la guerre ? Ouais c'est la guerre grave Ils sont arrivés en équipe là C'est le branle-bas de combat chez moi Alors j'aime j'aime pas Déjà la question Enfin le fait qu'on reproche Emmanuel Vasse Le ministre de l'intérieur De traiter la question De manière très conservatrice J'aime pas Tu suis toi ou pas La politique Bien sûr Je suis T'inquiète pas Mais je pense que Ces gens là S'ils sont là C'est parce qu'ils ont un idéal Parce que Je pense que ça les amuse pas De vivre dans Dans des espèces De maisons en bois Sans aucun confort Sans rien Donc au lieu de nous casser la tête Tout ça Trouver des solutions Tu vois Trouver des solutions Dans Paris Il y a des millions de logements Mon pote Qui sont là Qui sont vides Qui servent à rien Et ce serait bien un peu Tu vois De faire des bonnes choses On se plaint que ces gens là Ils sont dehors Apparemment ils cassent les couilles A tout le monde Personne n'en veut Trouver des solutions Vous êtes payés pour C'est pas à nous de le faire Mais encore une fois Je suis sûr qu'il y en a Tu vois Juste le problème Faut le prendre Dès le départ Que ce soit Valls Ou ce que tu veux Moi j'appartiens à une génération Qui a pas confiance En la politique Donc droite, gauche Ce que tu veux Donc même là Dans ce qu'on a vu T'es pas satisfait du premier bien Je suis content Parce que Sarkozy l'a dégagé Et que je trouve Qu'il foutait la honte Mondialement Il donnait une image Super arrogante L'éche-cul des quingris Tout ça J'aimais pas trop Donc quelque part Je suis content Mais je serais quand même Un menteur Si je te disais Que le fait que Hollande Il soit là aujourd'hui Ça va changer nos vies Tu vois Ça change rien Le mec il est mou Donc on est passé D'un super nerveux A un super mou Et voilà Au bout d'un moment Je t'ai dit Ça changera pas nos lives Donc personnellement Ouais je m'en fous un peu Même On va parler d'Hadopi Maintenant Cette loi qui est passée Qui sanctionne le téléchargement illégal Il y a les premières sanctions Qui sont tombées Il y a eu un homme De 39 ans Je sais pas si t'as vu ça Qui a été coordonné à 150 euros Elle a téléchargé Deux chansons de Rihanna Deux chansons de Rihanna 150 euros Il y a eu plus d'un million D'avertissements d'ailleurs Qui ont été envoyés C'est à l'image de la politique J'aime pas Bah j'aime pas Parce que ça sert à rien Parce qu'à l'origine Adopi c'est fait pour protéger C'est fait pour protéger Pour protéger tous les artistes Bah ouais Mais moi je t'ai dit Je suis artiste Je me sens pas protégé par Adopi Je sais pas J'ai pas l'impression Que ça a fait peur à qui que ce soit J'ai pas l'impression Que la mesure elle sert On m'a pas dit Tiens les chiffres Ils sont en train de remonter Tu vois Ça change strictement rien Ça c'est de la politique C'est un effet d'annonce On vous fait croire que Et tout Mais si le mec Faut qu'il télécharge Je sais pas combien de morceaux Pour recevoir une amende De 150 euros au final Ça changera rien J'ai envie de te dire C'est limite C'est ridicule quoi Tu vois Donc le problème Tu sais c'est quoi Le problème C'est que quand internet C'est arrivé Ils ont laissé faire Ils ont laissé faire C'est comme si demain Je viens dans ton quartier Je mets une boutique Tu vois Un centre commercial Sans caisse Sans rien Sans videur Sans vigile Et je te dis Serre-toi Et du jour au lendemain Je viens Je mets des caisses Je mets des gens Maintenant il faut payer Tu vois Les gens ils ont pris Le réflexe de la gratuité Et c'est là qu'il fallait agir C'était quand internet C'est arrivé Maintenant c'est trop tard Les jeunes vous les avez habitués à ça C'est mort C'est mort Et si j'avais 15 ans aujourd'hui Crois moi je serais un bête de pirate Je téléchargerais à mort Parce que c'est dans leur culture C'est la gratuité Tu ne leur en veux pas Sauf que nous On est d'une autre génération On a connu les CD On a connu ces trucs là Mais je te le dis J'aurais 15 ans aujourd'hui Je téléchargerais Parce que c'est la gratuité Parce que pour eux c'est normal Ce n'est même pas un crime C'est juste On les a habitués à faire comme ça Tu comprends ce que je veux dire Limite on leur a dit C'est ça oui N'ayez pas peur C'est comme ça Donc voilà Il ne faut pas se plaindre C'est trop tard Et Adopi c'est de la merde Ça ne sert à rien Franchement Un mot de sport Maintenant On en a parlé tout à l'heure Un grand supporter du PSG PSG qui a mis plus de 150 millions d'euros Sur la table Pendant le Mercato Pour acheter des gros stars Ibra Thiago Silva Un mot sur le début de saison parisien Qui est un peu décevant quand même En demi-teinte Mais après Encore une fois Il n'y a que les gens Qui ne connaissent pas le foot Ou il n'y a que les médisants de Paris Qui pouvaient penser Qu'ils allaient gagner leur match 5-0 Et que les joueurs Les adversaires Allaient leur dire Tu t'appelles Ibra Je te laisse passer Au contraire Ce qu'ils n'ont pas compris C'est que ça décuple les forces Chez les adversaires Les mecs qui jouent Ils sont à 200% Et ce n'est pas évident Donc début de championnat C'est difficile 3-0 Une victoire pour l'instant Ce soir ils jouent J'espère normalement Qu'ils vont gagner Ça va rattraper le truc Voilà On verra ça En tout cas Pour le Paris Saint général On verra A la fin on est champion Ne vous inquiétez pas Quoi qu'il arrive On viendra fêter le titre Dernier mot La tournée elle est prévue Il y a une tournée prévue Début Début 2013 Normalement En janvier 2013 Avant ça Il y a une petite tournée au Canada Aussi qui est prévue Dans pas longtemps Un petit mois et demi Je pense Pour aller se roder un petit peu On va mettre en place Un nouveau show Donc on va le tester au Canada On va revenir en France Début 2013 Et à la fin On devrait finir par un zénith J'ai pas encore le jour exact Mais la date va bientôt être réservée Ça sera en février Quoi qu'il arrive Ou fin janvier je pense Donc voilà Ça c'est une exclue non ? Au zénith de Paris Fin janvier Je me souviens même de la date Pour te dire Donc je crois c'est 25 ou 26 janvier Et voilà On sera au zénith de Paris Et bah ok C'est noté cynique Je te laisse le mot de la fin Bah écoute le mot de la fin La plume est le poignard Merci à vous de m'avoir accueilli Pour en parler C'est toujours un plaisir On est toujours à la maison C'est cool ici Donc voilà Merci à vous La plume est le poignard C'est dans les bagues Vous savez ce qu'il vous reste à faire Voilà C'est dans les bagues Dans 3 jours Très exactement Je vous souhaite une bonne soirée Sur Urban Mix Merci à toi On se retrouve très vite Ciao Yes Goom Radio